Musique Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette cinquième édition de Pas Contents avec Thémy Vian. Et ce soir, mon invité pour parler de la crise qui se passe un petit peu en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, c'est Georges Kouzmanovic. Comment tu vas ? Bonsoir, ça va ? Je suis un peu fatigué. Un peu fatigué ? Oui. T'as eu une nuit difficile ? Bah en fait, je sais pas, une force. Une force ? Je m'ai levé à 4h du matin et je me suis dit je vais regarder un peu mon téléphone, voir ce qu'il se passe dans la nuit. Je me suis dit je vais me recoucher très vite. Et puis en fait, comme je parle russe, j'ai vu les infos russes, la déclaration de guerre de Poutine et tout ce qui s'en est suivi. Donc je me suis jamais recouché. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, ça tombe ? Moi je me souviens pour le 11 septembre, je m'étais levé un matin pareil et on l'avait appris. À chaque fois, c'est le matin, ils peuvent pas nous faire ça l'après-midi, c'est chiant. C'est la force qui est avec toi. Ouais, ça doit être ça, exactement. Tu es donc le candidat de la force, c'est ça ? De République Souveraine. De République Souveraine. C'est la force de l'avenir. C'est la force de l'avenir. Ça, on en parlera tout à l'heure. Alors c'est vrai que les gens ont eu un peu peur quand j'ai annoncé que je t'invitais au départ. Je vais te dire pourquoi, parce que celui-là, je l'ai screenshoté tout à l'heure, il était absolument épique. Donc je voudrais rassurer éventuellement les gens qui sont là ce soir. Parce qu'un abonné m'a dit très, très, très judicieusement. Donc Proutax, qu'on salue, qui disait pas d'affaires d'attachés parlementaires, de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de condamnations pour appel à la haine, de MeToo pour ce monsieur. On va se faire chier. T'as pas un truc à donner aux gens vite fait, une saloperie que t'aurais faite, comme ça au moins ils seront contents, un truc, une secrétaire, un rail de côte, une soirée en partouze avec Zemmour, un truc, quelque chose pour que les gens puissent, non ? Non, cette idée, tu viens de me traumatiser là en fait. Ah oui, désolé. Désolé, ça va pas. Il faut que je chasse cette idée dans ma tête. C'est vrai que t'as pas dit. Et maintenant ça va aller. Non, j'ai une lettre de félicitation de la République signée du général de Villiers en Afghanistan. Et entre autres choses, c'était pour voir ce que faisaient les opérations psychologiques des soviétiques. Donc j'ai une vague idée de comment ils font leur truc. D'accord. Et de ce qu'on appelle la Maschirovka. En fait, la Maschirovka, c'est Atakia, mais version pas djihadiste. Chez nous, ça s'appelle être macroniste. Non, chez nous, tout le monde fait ça. Les personnes déclarent comment ils vont faire la guerre. Et voilà, non, mais pas de... Non, j'ai pas de placard. J'ai rien dans le placard. Bon, bah tant pis, on va faire avec. C'est vrai que j'ai jamais fait de... J'ai fait qu'une seule vanne, surtout en sept ans, l'épisode. Tu vois ? Je me souviens, oui. Oui, de l'SS. J'avais dit beaucoup de points au Scrabble et moins aux... Oh merde, aux législatives à l'époque. C'est pas faux. Le drap est faux. Mais bon, on va essayer ce soir de... J'ai fait mieux que le national. Oui. Et moi, j'étais allé... J'étais le seul dirigeant à l'époque du Parti Gauche à aller en zone FN. Ah oui, mais c'est vrai que c'était un petit peu ton boulot. Avant de te faire traiter de l'Asie. Entouré d'élus FN. Et moi, j'étais candidat à Lens. Ouais. Et donc, sur le marché de Billy Montigny, tous les dimanches, je croisais Marine Le Pen. Parce que sa circonscription déne à Beaumont et touche-touche. D'accord. Voilà. L'occasion de rencontres amicales. Ou pas, d'ailleurs. Un peu comme s'il se passe... Bon, sur les marchés, c'est amical. Sur les marchés, c'est amical. Ouais. C'est qu'à la télé que c'est pas amical. Non, c'est en général assez amical, en fait. Ouais. C'est les couteaux dans le dos qui sont... Ah oui, d'accord. Du coup... On va parler un peu de cette crise, là. Parce que moi, ma femme, elle m'a réveillé ce matin, à 14h. Pour me demander, en panique, si ce serait vrai, en me disant « Chéri, est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale ? » Moi, je lui ai dit « Laisse-moi finir mon café, puisque je me réveille. » Mais elle me pose souvent des questions un peu comme ça. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé encore ? » « Elle a dû voir une mauvaise série. » Et là, non, comme toi, je découvre que l'autre, il a attaqué. Ouais. « Mais qu'est-ce que tu peux rassurer ma femme ? » « Est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale ? » Non, ça ne sera pas la Troisième Guerre mondiale. Par contre, on est peut-être face à un conflit de très vaste intensité. Peut-être pas juste cantonné à l'Ukraine, qui peut aller jusqu'à la Chine, Taïwan, et qui aura des conséquences assez sévères économiques pour tout le monde. D'accord. Donc, il n'y aura pas de champignons ici. Tout le monde. Ah oui, toute la planète. Tout le monde va perdre. Quand je me suis réveillé, le baril de Brent, le pétrole, était à 96-97. Là, il est à 105. Donc, c'est une augmentation de 7% en moins d'une journée. Donc, ça va coûter cher. Je pense qu'elle n'a pas bien dormi en Gala Merkel non plus, là. Non, elle n'a pas bien dormi. Elle n'a pas bien dormi du tout. Les Allemands ferment leur centrale nucléaire. Ils sont alimentés en gaz russe. En tout cas, ils devaient être alimentés en gaz russe pour leurs industries. Ça sera très, très embêtant. Mais ça va être très embêtant pour toute l'Europe. Je pense qu'on ne va pas pouvoir revenir là-dessus. Mais tout le monde a remarqué que les factures d'énergie et d'électricité ont augmenté de manière délirante. J'annonce à tout le monde, malheureusement, en dehors de la guerre. Moi, j'avais prévu et je prévois toujours que ce sera doublé l'hiver prochain par rapport à maintenant. à cause du système imbécile qui a mis l'Union européenne en place où notre énergie pas chère qu'on produit avec le nucléaire est indexée sur le cours du gaz. Or, un tiers du gaz de l'Europe vient de Russie. Et comme il y a la guerre, les prix vont partir en voyage. C'est ça qu'il voulait dire Emmanuel Macron tout à l'heure quand il a fait son discours. Il a dit quoi ? C'était quoi la phrase ? Ça va impacter notre vie durablement. Ça va impacter notre vie durablement. Donc, on le rajoute à la liste de tous les trucs auxquels il va falloir s'habituer. Donc, le terrorisme, le coronavirus, la pollution, les délocalisations. Et là, ils ont rajouté à la liste la guerre. C'est ça qu'il voulait dire, tu penses ? Entre autres choses, je pense que, oui, là, il y a un vrai problème. Mais moi, je fais partie quand même des optimistes parce que là, je donne des informations qui sont assez négatives. Mais je fais partie des optimistes. Et j'espère qu'on ne sera pas stupides parce qu'il y a une véritable possibilité de sortie. C'est une belle partie. Par le haut. Par le haut, oui. Tu veux dire, à titre individu, quand tu dis on, c'est quoi ? C'est la France ? Non, on, l'Occident, les Russes, les Chinois, tout le monde. D'accord. Mais on peut... La pente naturelle est, comme disait Raffarin, droite et très fortement pentue. Et là, il y a du savon. Normalement, on va bien vers le bas. Sur un miracle ? Non, sur l'intelligence. Donc, sur un miracle. Si, on parle de Jupiter. Donc, a priori, Pécresse pour le remplacer. Donc, bon, on ne va peut-être pas s'attendre à grand-chose non plus. Alors, justement, c'est la guerre. Mais ce soir, c'est aussi la guerre. Je tiens à le répéter parce que les gens qui suivent la chaîne le savent. C'est aussi la guerre entre nous. Une guerre que nous avons entamée la dernière fois que nous nous sommes vus avant le confinement où j'ai eu le malheur d'essayer de te suivre dans un grotesque concours d'alcool que j'ai, à la surprise de beaucoup de gens, probablement perdu. Donc, ce soir, nous allons prendre la revanche. Je te propose de trinquer. Exceptionnellement, il ne devrait pas. Il est candidat. Et ça permet de faire un salut fraternel à notre ami Fabien Roussel. À notre ami Fabien Roussel. Et à son amour du vin. Parce que c'est du très bon vin blanc. C'est un Montagny. À Fabien Roussel. Voilà. Tu es peut-être le seul candidat qui salue les autres, toi. Oui, les candidats que j'aime bien, j'ai salu. Oui, c'est bien. Mais tu as raison. Même je peux saluer Macron. Parce que Macron, en fait, il a une bonne idée. On n'aime pas le bonhomme. Je n'aime pas sa politique économique. Je n'aime pas ce qu'il a fait aux Gilets jaunes. J'étais dans la rue contre lui. Mais le fait de vouloir tenter quelque chose, même en faisant de travers, il a quand même une raison. Sauf que le problème, ce qu'il ne comprend pas, c'est que comme on est inféodé aux États-Unis, dans l'OTAN, ça ne sert un peu à rien. Et c'est ce qu'ont dit les services du Kremlin, quand il a rendu visite à Vladimir Poutine. Ils ont dit, oui, c'est sympa, il y a de bonnes idées. Mais le boss, c'est Joe Biden, il est à Washington. Donc, nous, on deal avec lui, direct. Et nous, on est succursal. Alors que la France, ce n'est pas comme les autres pays européens. Même pas comme l'Allemagne. On est la cinquième puissance mondiale. C'est pas ça. Non, non, on est la cinquième puissance mondiale pour deux raisons factuelles, absolument factuelles. Un, on est une de cinq pays qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, que Macron veut partager avec les autres, veut refuser à l'Allemagne. Voilà. Deux, nous avons la dissuasion nucléaire et nous sommes en mesure, n'importe quand, sans protection des États-Unis, de vitrifier la moitié des villes russes ou chinoises, si d'aventure nous attaquaient. Nous avons en propre, parce que le général de Gaulle l'a voulu, nous avons la dissuasion nucléaire. Donc, si nous étions un peu plus indépendants, ne serait-ce qu'en n'étant pas rentrés dans le commandement intégré de l'OTAN, comme à l'époque de de Gaulle, eh bien, on aurait une voix qui parle dans le monde. Et ça, c'est mon objectif politique, d'avoir une voix pour la France qui est au niveau de son statut. On n'est pas comme les autres, on est un peu plus fort que les autres, même carrément plus fort, malgré une élite qui pense qu'on est tout rabougri et tout fichu et tout foutu. Et on pourrait être une nation qui parle au monde et qui tente, pour le coup, réellement, de voir quels sont les intérêts des uns, les intérêts des autres et d'être l'agent pivot qui ramène tout le monde autour de la table. Je le crois, en fait. Il n'a pas tort quand il dit, Macron, qu'on est au centre de ce qui se passe. Mais on n'est pas au centre dans le sens, on est au centre de décision. On est le champ de bataille. On est le centre. Tu vois ce que je veux dire dans le sens ? C'est chez nous que les États-Unis et toi, je pense que tu crois justement pas la Russie mais la Chine. Non, mais tu as raison. C'est-à-dire que quand c'était la guerre froide. Non, mais il n'y a plus que nous qui pensons qu'on est le centre, malheureusement. On l'est au sens du champ de bataille. Du champ de bataille. Quand il y avait la guerre froide, les champs de bataille, c'était le Vietnam, c'était l'Afghanistan, c'était la Somalie, c'était les pays en Afrique. En Amérique latine, c'était Cuba. Mais là, le champ de bataille, alors déjà, il y a eu un premier alerte, c'était les pays de l'ex-Yougoslavie. Maintenant, c'est l'Ukraine où là, c'est vraiment une guerre totale. C'est une vraie guerre entre États. On est le terrain de bataille entre deux grandes puissances qui ne sont plus l'URSS et les États-Unis, mais les États-Unis et la Chine. Donc pour toi, la Russie est perdante aussi dans cette histoire ? La Russie est dans une situation, je ne sais pas si on pourra développer, mais la Russie est dans une situation un peu bizarre. C'est-à-dire que pour des raisons qu'on pourra développer, elle se sent impossible une relation qu'elle avait voulu à une époque avec l'Europe et l'Occident. Elle se sent méprisée dans ses revendications, en particulier de sécurité. Et donc, elle préfère faire un accord qui lui coûte cher en termes de puissance avec la Chine, ou elle sera second couteau de la Chine, mais respectée. Et avec une vérité... De facto. Là, les accords... J'invite ceux qui veulent s'intéresser plus à la question, à lire la tribune que j'ai faite dans la revue politique et parlementaire il y a trois jours. J'ai décortiqué ce qui se passe depuis plusieurs mois. Et la coopération entre Chinois et Russes, et ce sont des accords massifs, massifs, qui permettent aux Russes de tenir le coup, mais qui se font largement à l'avantage de la Chine. Et donc, ma thèse, je vous l'ai dit tout de suite, c'est que cette guerre en Ukraine, c'est une victoire stratégique majeure de la Chine. Ok. Aussi bizarre que ce soit, et que ce soit à l'autre côté de la planète. D'accord. Justement, on va essayer d'expliquer le truc un peu du départ. On va partir starter pack. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois, les gens posaient des questions tout à l'heure, question bête, est-ce que l'Ukraine est dans l'Union Européenne ? Tu disais toi-même que tu avais enseigné 3e année Sciences Po Paris, et qu'il y a des gens qui ne le savaient pas. Non, pas ça, d'autres trucs. Oui, mais d'autres trucs, c'est quoi justement, ça date de quand l'Ukraine ? C'est quoi les liens historiques avec la Russie ? C'est quoi les différences culturelles entre les deux ? À quel moment ces deux pays se sont séparés ? Pourquoi ? Voilà, c'est quoi ces gens ? Voilà, il faut du temps, c'est ça ? Vas-y. Vous avez 1 minute 30. Vous avez 1 minute 30, M. Kozmali. Bon, je vais essayer de faire bref, pour ne pas ennuyer tout le monde. Mais histoire qu'on part tous sur le starter pack. Allez, gros starter pack, d'une certaine manière, un peu fallacieusement, mais un peu vraiment aussi, pour les Russes, quels qu'ils soient, de Poutine à Navalny, l'Ukraine, Kiev entre autres, la capitale de l'Ukraine, c'est un peu l'Alsace-Lorraine. C'est-à-dire que la Russie, elle naît au 9e siècle, au 10e siècle, là, à Kiev, avec un viking qui s'appelle Rurik, je me souviens bien ? Rurik, le viking. Rurik. Voilà, il faut vérifier, je crois que c'est Rurik, et qui crée la Russe, R-U-S. D'accord. La Russie naît de là, sur des populations celto, locales, sites, et ça part de là. Ok. Toute la civilisation slave, russe, bon. Mais on va accélérer un peu. L'Ukraine est un pays qui a une spécificité propre, qui est, en tout cas, une partie de l'Ukraine a une spécificité propre, qui est légitime à être indépendante. Mais le terme Ukraine, Ukraina, Kraina, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est la fin de l'Empire. Et la Kraina, la fin de la... C'est les limes chez nous. C'était les limites de l'Empire russe. C'est la fin de la fin de la physique de chez nous. Géographique, ok, d'accord. Il y a plein de Cossacks, là-bas, des Cossacks russes, des Cossacks ukrainiens. Enfin, bon, voilà. Ce sont des gens très, très proches. Culturellement, les langues sont très proches. Religieusement, il y a des orthodoxes. Même si les orthodoxes sont séparés entre églises, autocéphales, diverses et variées, mais ils sont quand même orthodoxes. C'est comme le Finistère. Fini ça, c'est le Finistère. Et il y a deux parties très, très séparées en Ukraine. Parce que l'Ukraine, telle qu'elle est, c'est une construction des guerres successives, de la première, de la deuxième guerre mondiale, de la victoire des Soviétiques après la deuxième guerre mondiale. Et il y a un rassemblement de l'Ukraine de l'Est qui est tendanciellement plutôt russophile, même composé de beaucoup de Russes. Il faut savoir que depuis quasiment 20 ans, tous les ans, ce sont 300 000 jeunes russes qui s'installent, pardon, 300 000 jeunes ukrainiens qui s'installent tous les ans, quasi définitivement, en Russie. Donc c'est très, très proche. Il y a plein de liens, au point où j'étais le premier, je crois, sur l'ECI, à dire, quand on disait, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'invasion des Russes, de l'Ukraine ? Je dis, mais c'est déjà envahi, les gars. En fait, Poutine, ça fait trois mois qu'ils ont distribué des passeports. Ils ont distribué 700 000 passeports à des Ukrainiens d'origine russe, mais vivant en Ukraine. C'est un peu, pour que tout le monde comprenne, c'est comme si nous, on distribuait 700 000 passeports à des Wallons, en Belgique. je ne suis pas sûr que le premier ministre belge trouve ça cool. Non. Et il se dirait, mais si chez moi, tu ne distribuais pas des passeports de... Parce que si la population de... Oui, mais c'est marrant, tout ça est un peu passé sous le radar. Bon, je suis un peu surpris. Voilà. Et l'Ukraine et la Russie, tout ça était dans l'Empire russe. Puis il y a eu la Révolution russe de 1917. Lénine, tout ça. Puis après Staline, puis... La Révolution, la Deuxième Guerre mondiale. URSS, Brezhnev, Khrushchev, tout ça. Voilà. Et puis, 1991, l'Empire soviétique s'écroule. 1991, on est d'accord tous ? Voilà. Et il y a 15... De un empire soviétique apparaissent 15 républiques. Russie, Fédération de Russie, Biélorussie, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Arménie, enfin bon, 15. Dont l'Ukraine. Et l'Ukraine est cette agglomérée de trucs un peu qui sont... qui se correspondent, mais ne se correspondent pas tellement. Avec un gros conflit. Alors, il y a des gens qui sont très, très pro-russes en Ukraine et des gens qui sont très conflictuellement anti-russes. Anti-russes. Même s'ils sont très proches culturellement. C'est vraiment très, très proche. Mais c'est parce qu'il y a l'histoire qui est passée par là. Beaucoup de conflits, d'affrontements pendant deux, trois siècles, des uns sur les autres. En particulier des russes sur les ukrainiens. Le Golodomor qui est la famine organisée par Staline dans les années 30. Alors, qui ne touche pas que les ukrainiens, qui touche tout le sud de cette zone. Mais ça tape beaucoup les ukrainiens. Il y a quand même 5 millions de morts de fin, organisés. Et puis, c'est un affrontement entre indépendantistes ukrainiens et ceux qui veulent qu'ils soient dans l'empire russe. Et on se retrouve un peu dans cet affrontement aujourd'hui. Avec une partie ouest de l'Ukraine qui est très, très ukrainophile, qui parle beaucoup plus ukrainien, même s'il y a différents dialectes, dont la capitale, disons, culturelle et symbolique, c'est Lviv. Et où il y a beaucoup de gens qui sont uniatres, dans une sorte de catholicisme un peu bizarre. Et de l'autre côté, ils sont plutôt russophiles, plutôt pour le rapprochement. En faisant un gros... Oui, oui, en simplifiant le train. Et puis, il y a un gros fleuve là, parce qu'il y a des gros fleuves dans cette zone, qui s'appelle le Dniepr, qui part de là-haut, qui part Kiev, et puis qui va quasiment jusqu'à Odessa. Il fait une courbe comme ça, vous pouvez le voir sur la carte. Et en gros, c'est ça la séparation. Moi, j'avais comme thèse depuis longtemps que les Russes, depuis de nombreuses années, veulent récupérer une partie de l'Ukraine jusqu'au Dniepr. Éventuellement, en chopant la partie nord collée au Dniepr, qui est dans la capitale de Kharkov, et éventuellement, en prenant Kiev et Odessa. Visiblement, ils ont décidé de faire full house hier soir. Là, il y a des Arions, les Soukognes, ils sont au-dessus de Kiev. Ils ont tapé partout. Ils ont tapé à Lvov. Ils ont tapé de l'autre côté. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait... Alors, il faudrait vérifier parce que là, c'est au dos mouillé. Ce n'est pas une information. Non, mais c'est une guerre totale, comme on a rarement vu. Alors, un petit aparté. Je note qu'il y a eu beaucoup moins d'émois et d'émotions quand l'Azerbaïdjan a fait la même chose il y a deux ans et un an et demi à l'arrivée avec l'Arménie. Bon, c'est des petits pays, mais quand même, ce sont deux pays différents. Tout à coup, l'Azerbaïdjan... Pour respecter toutes les équipes. Non, mais l'Azerbaïdjan a envoyé l'Arménie. L'Arménie, c'est quand même un peu plus lié à l'Arménie. Ce n'est pas juste parce que tu as un nom qui vient un peu de l'Arménie, quand même, mais qui est lié à la France. Récemment, on a célébré la fiche rouge, donc le fait que c'est le réseau Manoukian. On est nombreux, y compris, je crois, Macron, à vouloir que Missak Manoukian soit panthéonisé, donc le chef du réseau de fil, du réseau de fil, du réseau de résistance Manoukian, qui a fait beaucoup de dégâts aux occupants allemands et nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il y a beaucoup plus de liens, mais il y a eu peu d'émois. Et Zemmour qui est allé lire que c'est la guerre de civilisation. Il a fait un beau voyage en Armé. Et Valéry Pécresse est allé faire... Il a mis des bougies. Ah, oui, non, mais ils ont mis de la musique, ils ont mis des châteaux forts, on aurait dit une bande-annonce d'un film de Papacite. Voilà, ici, c'était moins grave. Bonjour, mes amis, je suis aujourd'hui dans un endroit vraiment particulier, magnifique, le mont Hararat que vous voyez là-bas et qui est aux limites entre la Turquie et l'Arménie, entre l'Orient et l'Occident. Je suis dans ce lieu à Korvirap, à Korvirap même, disent les Arméniens, qui nous content une histoire très particulière et très singulière d'un homme au début du christianisme qui, justement, évangélisait les Arméniens au IIIe siècle. J'attendais les Elpes et tout, ils ne sont jamais arrivés, les Orpes et tout, c'était beau. Quand, deux ans avant, la Turquie a envahi le nord de la Syrie, bon, la Syrie, on s'en fout, c'est un dictateur. Alors, pourquoi ça, ça ? Mais par contre, ils ont tapé sur nos camarades kurdes. Aujourd'hui, on est en train d'abandonner le sort de ceux qui ont été le premier rempart contre les djihadistes de Daesh, on est en train de les abandonner à Erdogan et à ses milices qui sont elles-mêmes composées de djihadistes. Donc, c'est un comble. Donc, ceux qui ont tenu Kobané, qui ont pris Mambige, qui ont écrabouillé Daesh, qui ont pris la capitale de Daesh, Raqqa, sans eux, Daesh, ils seraient encore là. Bon. Vous foutez un peu. On s'en fout. Donc là, on s'en fout moins. Là, c'est l'Europe, c'est chez nous. Non, mais c'est plus parce que c'était un objectif de l'OTAN. Mais on y reviendra. En tout cas, voilà. Et l'Ukraine, donc indépendante depuis 1991, avec un petit problème avec la Crimée, qui est un truc qui avait été refilé par Khrouchov. Dans le cadre empoisonné ? Non, mais dans le cadre de l'URSS. C'est un truc administratif. Comme c'est un empire, que ce soit Ukraine ou Fédération de Russie, ça ne change pas grand-chose, en vrai. Sauf que quand tout le monde devient indépendant, tout à coup, il y a un problème. Et puis la Crimée, alors ça, pour les Russes, c'est fondamental. C'est parce qu'ils ont leur grosse base à Sébastopol et c'est la base des mères chaudes. Et donc, ils avaient dit, c'est niaite, on va garder le truc. Mais ce qui est intéressant avec l'URSS, c'est qu'ils ont prévenu à chaque fois qu'on va faire ça et on réagit un peu par surprise. D'ailleurs, toutes ces émissions psychologisent Poutine, est-ce qu'il est fou ? Est-ce que... Non. Il agit en dirigeant qui maximise ses intérêts pour son État. Il est quand même en train de déclencher une guerre. Oui, mais pour son intérêt. Mais il a prévenu qu'il y a laissé de guerre. C'est ça qui est terrible. De la même manière qu'ils avaient dit, ben non, on ne laissera pas la Crimée. Mais ils l'ont récupéré. Donc l'Ukraine était indépendante, mais très inféodée à Moscou. OK. OK ? Et puis, 2014, il y avait un président qui s'appelait Yanukovitch et il y a eu Maïdan. Qui est un mouvement populaire légitime. Le peuple, les jeunes, sortent dans la rue. Il y en a marre de... C'est vraiment, c'est une kleptocratie, une oligarchie ultra-corrompue qui gouvernait le pays. Et il y en a ras-le-bol. Il y a un peu un petit côté coup d'État, il y a des interventions de gens d'extrême-droite, néo-nazis. Passons. Et ça, c'est le symbole de la division d'Asraïch, celle qui a flingué tout le monde à Ouradour-sur-Glane. Et l'Europe n'a pas été très intelligente de ne pas dénoncer cela. OK. C'est-à-dire que même ceux qui veulent vérifier, ils peuvent le voir, ça se trouve sur Wikipédia. Les jeunes scouts, les chefs scouts ukrainiens prêtent serment sous le monument de la division Galichina, qui est la division SS des indépendantistes ukrainiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se trouve à Louvov. C'est autre chose que les faluches. Putain, c'est d'accord. C'est plus... C'est plus qu'on. Mais néanmoins, le gros du mouvement était populaire et était un mouvement d'une jeunesse qui voulait que les choses changent. Oui. Et très légitime. Encore une fois, parce que c'était un pouvoir corrompu. Mais on les a soutenus. Oui. Sauf qu'on ne les a pas soutenus, je pense, comme il aurait fallu. C'est-à-dire qu'après, sont venus d'autres, pro-occidentaux, pro-union avec l'Europe, union avec l'Europe, pro-faire des pas pour intégrer l'OTAN et en étant tout autant oligarchique et corrompu. Résultat, il y a eu une fuite assez massive de la population qui partait soit en Pologne pour travailler dans les usines de Pologne puisque vous ouvriez moins cher que les Polonais, soit en Allemagne et comme je te disais, beaucoup de jeunes qui sont partis en Russie. Bon, OK. Donc, il y a tout ça qui se passe et en 2014, vu le changement, les Russes ne sont pas contents et ils récupèrent l'Ukraine en faisant une opération mi-force spéciale, mi-référendum. L'Ukraine étant majoritairement... Mi-force spéciale, mi-référendum. Mais le problème, c'est que... Là, on va vraiment rentrer dans les détails. Je ne sais pas si tout le monde va suivre, mais les Russes ont appliqué ce qu'a fait l'OTAN dans les pays de l'ex-Yougoslavie. En 1992, à la fin du RSS, il y a des conflits en ex-Yougoslavie et il y a une règle qui est l'intangibilité des frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale. On n'y touche pas. Et là, l'OTAN dit champagne. L'Ukraine soviétique, c'est péter la gueule et on fait ce qu'on veut. Et ils ont organisé un référendum d'autodétermination de la Bosnie-Herzégovine. Pourquoi pas ? Après, ils ont fait pareil avec le Kosovo qui est devenu indépendant. Pourquoi pas ? Mais le Ruskov, eux, ils disent vous avez fait. On fait pareil. Et c'est un... Alors, chacun dit ben non, toi, t'avais pas le droit puis toi, t'as le droit. Bon, évidemment, ça dépend. Si on regarde de là ou d'ici, bon, mais au fond, c'est un peu les mêmes opérations pour maximiser ces zones d'influence. Et la Russie, voilà. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, et là, il faut que je fasse un rapide truc et puis après, on s'arrêtera pour l'histoire, c'est que les Russes, alors c'est mon interprétation, je pense que que je suis pas le seul, les Russes, sous l'époque de Yeltsin, quand tout s'est effondré, il était bien alcoolique et tout à fait mafieux, mais au début et au premier, premier mandat et demi de Poutine il y a les 5, 6 premières années, ils étaient pour un rapprochement avec l'Occident. Ils ont vraiment fait, ils sont allés dans ce sens-là. Et puis, ils ont vu l'OTAN avancer. C'est-à-dire l'OTAN qui était limité jusqu'à l'Allemagne, il y a eu un accord. Comment ça arrive ? Là, la semaine dernière, le journal Spiegel allemand a montré qu'il y avait bien eu un accord, parce que c'est un accord verbal entre Ronald Reagan et Gorbatchev sur, pardon, Bush, père et Gorbatchev sur le fait qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN à l'Est. le pacte de Varsovie qui était le pendant où le soviétique s'effondre, il n'y aura pas d'extension, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y ait d'extension. Pologne, Roumanie, Hongrie, Bulgarie et les Russes ont dit stop, et ça ne va pas aller plus loin. Sauf qu'à partir de 2014, il y a le fait de pousser l'Ukraine à rentrer dans, alors je dis pousser, l'article 10 du traité de l'OTAN stipule que ce sont les pays qui spontanément demandent à adhérer. Les chefs de l'OTAN, donc les Etats-Unis qui disent c'est les Ukrainiens qu'on demandait, et les Russes ils disent oui, mais non. Et donc on vous dit que ça va être non. Et c'est en 2007 qu'il y a un changement radical de politique extérieure de la Russie, c'est Poutine qui fait une intervention lors du colloque pour la sécurité qui se passe à Munich, et il fait son célèbre discours de Munich, et il dit, en fait il dit stop. C'est-à-dire que l'NATO vous dévigait ses frontières à notre national et nous, en ce moment, nous ne réagirons à ces действes. Je pense, évidemment, le processus de la réchaînement n'a pas de la modernisation de l'Alliance ou à la sécurité ou à la sécurité de l'Europe. Nous, on met une limite, on ne veut plus d'extension de l'OTAN, donc pas à la Biélorïsie, pas à l'Ukraine, sinon ça sera boum boum. C'est pour ça que je dis qu'ils ont prévenu. Ils ont prévenu de longue date, ça y a 15 ans. et également en demandant et si on faisait une grande conférence de la paix, de la sécurité et des frontières dans l'Europe. Ça n'a jamais été fait. Et il y a eu tentative d'extension. On ne va pas le nier. Et donc les autres, voilà. D'autant plus qu'en 2012, le vrai début du conflit, donc avant les événements de 2014, le vrai début du conflit avec les Russes, c'est la décision prise par Obama d'installer des boucliers antimissiles en mai 2012 pour abattre les missiles iraniens intercontinentaux qui pourraient toucher l'Europe. Sauf que j'espère que tout le monde a une carte du monde en tête. Les antimissiles sont posés en Pologne puis en Roumanie et les radars en République Tchèque. Et l'Iran ne dispose pas à ce moment-là de missiles intercontinentaux pour tirer sur l'Europe. Donc les Russes se disent vous nous prenez vraiment pour des gros fruits et ça ne va pas se passer. Donc eux, ils relancent la course aux armements. Et j'étais, j'ai rencontré le numéro 2 des affaires étrangères russes, M. Grouchko qui était représentant de la Russie à l'OTAN et le négociateur des accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Donc le fait que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, l'arme nucléaire. Et il a dit pour nous c'était un problème parce que là c'est la relance de la course aux armements. Et bien évidemment quand tu mets des antimissiles c'est le bouclier et l'épée. Si tu mets des antimissiles ils rajoutent plus de missiles et donc ils ont déployé des missiles entre autres iskandaires de moyenne portée à Kaliningrad. C'est leur enclave la plus à l'ouest dans l'ancienne Königsberg où était Kant. Mais bon on s'en fout c'est pas grave c'est une autre histoire. c'est une course aux armements et ça continue y compris avec Donald Trump contrairement à ce que croient les gens. Mike Pompeo ministre des affaires étrangères de Donald Trump il va en Biélorussie et il obtient de Lukashenko la construction de la plus grande ambassade américaine d'Europe. C'est pour ça que Poutine le lâche un peu et lui fait un peu peur il va avoir une révolution dans tes pattes. Mike Pompeo négocie en Pologne il obtient que la Pologne arrête de recevoir du gaz russe mais il reçoit du gaz liquéfié américain. Il a passé aussi des accords avec la France. Et puis ils sortent des accords alors INF c'est-à-dire les accords de limitation des armes intermédiaires comme les missiles iskandaires que les Ruskoff ont mis à Kaliningrad pas top en 2020 ou 2019 l'un l'autre j'inverse dans ces eaux-là sous Trump ils arrêtent le le traité de ciel ouvert c'est un truc qui est signé en 92 qui est que chacun peut s'informer sur les mouvements des troupes des uns et des autres. D'accord. Bon les Américains c'est un truc de sécurité on voit comment tu bouges je vois comment tu bouges ce qui fait que c'est rassurant. Oui. Bon les Américains sortent les Russes sortent donc on a une montée en tension et il faut se rendre compte que là la situation où on est depuis plusieurs années c'est qu'on a moins d'outils de désescalade qu'à l'époque de la guerre froide avec l'URSS communique mais oui de la crise de guerre froide non mais l'URSS USA à l'époque 70 Brjnev pour les russes avec les grosses casquettes avec les milliers de chars et puis les avions et tout oui par contre la grosse guerre qui tâche il y avait plus entre autres le téléphone rouge le truc entre le président mais il y avait plein de téléphones rouges il n'y a pas qu'un seul entre des chefs d'état-major entre des unités des corps diplomatiques il y avait énormément de moyens de désescalade quand quelque chose partait en vrille genre deux sous-marins qui se tamponnent sur l'Arctique comme c'est arrivé des dizaines et dizaines de fois parce que les capitaines étaient bourrés peu importe parce qu'ils sont tirés dessus en pensant que c'était une baleine on s'en fout en tout cas c'est arrivé de nombreuses fois et là c'est tout de suite oh la la d'un côté ou de l'autre DEFCON 5 chez les américains mis en situation de guerre chez les soviétiques il y avait des moyens de désescalade genre hé Yury s'il y a un vrai problème non non Arrêtez à votre cas John ça va aller et Smith est-ce que vous attaquez non c'est bon ah ok non mais je caricature un petit peu pour que ce soit fun mais c'est ça la réalité et là on n'a plus ça si Emmanuel Macron il essaye il essaye t'as aidé militaire ouais d'un point de vue purement expert react comme on dit aux Etats-Unis bon avant d'aborder tout on va dire toutes les issues possibles de la crise on parle un peu sur la simple militairement pour l'Ukraine c'est plié oui c'est plié mais aucune chance aucune chance c'est là qu'on est coupable on occidentaux donc c'est pas toi et moi mais l'occident l'OTAN parce que quand tu as des russes qui te disent non il y a une grosse ligne rouge c'est pas autant ça reste rien neutre et qu'ils disent mais en fait non on va y aller et que c'est Poutine et que c'est des mecs un peu sérieux qui viennent de faire la guerre en Syrie qui ont fait la guerre en Tchétchénie de ne pas prendre au sérieux ce qu'ils disent c'est pas sérieux pour les Ukrainiens donc les Ukrainiens on leur dit il n'y a pas de problème come on on fait en 2017 on signe un partenariat de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Ukraine ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent venir travailler faire maçon tout ça il y a des coopérations on peut délocaliser plus facilement des usines de France à là-bas bon c'est pas super 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 pour l'emploi l'emploi en France mais bon partenariat donc on fait ça en 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 2017 et ça évidemment ça agace beaucoup les russes en plus du reste et il y a un peu d'entraînement de l'armée ukrainienne un peu de matériel mais ils sont pas dans l'OTAN donc il n'y a pas l'article ils ont dit qu'ils allaient envoyer des troupes je vais te dire ce qu'ils ont dit moi je me suis choqué mais dans des endroits où il n'y a pas de conflit voilà donc je suis choqué moi je suis absolument choqué donc je reprends le truc là c'est incroyable je suis choqué c'est la guerre sans l'aimer moi j'étais pas pour ça j'étais pour qu'il y ait une conférence de paix que l'Ukraine soit neutre et qu'on rentre pas dans des conneries et donc on les met dans une situation merdique oh les jeunes grosses armées ils ont 280 000 hommes 500 000 300 000 réservistes oui enfin bon ils sont face au Ruskov ils sont très 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 280 000 oui mais les chiffres ne veulent rien dire c'est des conneries c'est comme là j'arrête pas d'entendre allez un petit aparté j'arrête pas d'entendre j'entends d'oeil mais oui c'était l'Irak qui était la 4ème armée du monde bon ils se sont fait balayer en une semaine par les américains mais c'était faux même au moment où ils le disaient non mais en nombre oui en nombre mais oui en nombre en nombre oui c'est vrai non c'est une grosse armée l'Ukraine c'est un gros pays en fait ils ont aussi une vieille tradition de guerrière avec les Cossacks et tout c'est pas n'importe quoi l'Ukraine c'est pas l'Ukraine c'est quand même un vrai pays donc mais le truc c'est qu'ils sont face à la deuxième puissance militaire mondiale et il y a des gens qui disent oui mais la Russie dans les débats franchement le nombre de conneries qui sont mises sur les plateaux télé moi ça m'afflige non mais la Russie elle n'a que le que le niveau du PIB de l'Espagne ah ouais c'est sûr alors ils ont des réserves naturelles de tout de pétrole d'eau d'or de tous les matériaux possibles imaginables ils ont la deuxième armée du monde on peut parler d'Espagne ils ont des un avantage sur l'OTAN en missiles en antimissiles en missiles supersoniques et en armes en armes électromagnétiques ils viennent de faire trois guerres qu'ils ont gagnées donc ils ont une armée entraînée et ils ont un allié stratégique avec la Chine bon on reviendra là dessus parce que je pense encore une fois c'est le coeur du truc c'est les Chinois qui ont gagné dans cette affaire ben c'est pas l'Espagne et puis ton ton PIB oui c'est des PIB de comptables le PIB n'arrête pas les balles non mais le PIB n'arrête pas les balles puis le PIB il est fait de comme chez nous de tourisme de tertiaire de finance tout ça c'est super quand tout fonctionne bien mais quand t'as la guerre c'est 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 l'amère rien ça par contre celui qui a la deuxième armée mondiale les missiles supersoniques et des réserves de pétrole et de carburant à faire rouler tous ces chars pendant 50 ans on voit la terre il y a un gros avantage et donc ça tout ça est pris un peu par dessus la jambe et donc on s'est dit il n'y a pas de problème nous on a les Amériques on a Joe Biden on a Trump des mecs qui gueulent qui sont super forts et tout les Ukrainiens on les back up ben on back up rien du tout parce qu'on les a pas armés comme il faut en fait on leur a non mais le truc terrible c'est qu'on leur a promis quelque chose qu'on n'a pas délivré donc les mecs ils y sont allés et donc là donc on a Breaking News Netto Chief Stoltenberg et qui lui il va être après patron de la banque de Norvège la collusion des trucs dit qu'il n'y a pas de plan pour envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine donc ça veut dire mais on va quand même surveiller les endroits mais par contre il déploie des troupes de défense et de protection dans les pays que la Russie n'envahit pas c'est à dire en Pologne en Roumanie en Hongrie en Bulgarie bon c'est bien mais ça sert à rien entre nous donc quand t'es quand t'es ukrainien ben tu dis ouais cool alors ils ont distribué énormément d'armes légères c'est à dire des kalachnikovs des grenades des machins bon t'arrêtes pas une armée organisée avec ça en se disant non mais en se disant ça va coûter cher parce qu'il y aura une sorte de guérilla qui va s'installer oui ils veulent qu'ils refassent l'Afghanistan c'est ça ? oui voilà mais t'auras des patriotes et tout t'auras des mecs qui vont le faire pourquoi pas ? mais bien sûr mais t'as des gens qui vont se sacrifier sauf que l'Afghanistan j'y étais alors prenez une carte vous faites Google Earth puis vous regardez l'Afghanistan il y a beaucoup de montagnes beaucoup de canyons beaucoup de vallées beaucoup de coins beaucoup d'endroits où se planquer l'Ukraine c'est une plaine comme ça vaste c'est la plaine par laquelle passaient toutes les invasions nomades des Atula tu vois la frontière ok d'accord non mais tu vois pas la frontière c'est très long c'est plat c'est plat donc cacher derrière les blés c'est bien mais c'est pas top voilà et puis ça veut dire oui peut-être ça va coûter l'idée l'idée est farfelue parce que ça va coûter des soldats aux russes ok bon ils sont un petit peu plus résulents que nous en termes de perte de soldats mais par contre ça coûte beaucoup aussi à ceux qui parce qu'ils allaient à la Kalachinkov sur un char bon en général tu douilles et si t'es pas afghan les afghans c'est des sortes de spartiates ouais qui ont affronté 3 ou 4 empires qui les ont à chaque fois mis par terre qui sont dans les montagnes avec leurs chèvres et leurs fusils bah oui eux ils savent bah là non les gens ils jouent aux jeux vidéo c'est quand même un pays européen c'est pas non plus des c'est pas des mecs qui s'entraînent toute la journée dans les montagnes donc on les a un peu abandonnés et puis il y a l'autre truc qui est génial j'ai dit Matina Stavis Greenneff qui dit alors la diplomatie européenne elle est ok pour faire des sanctions sauf pour l'Italie l'Australie l'Allemagne ok mais pas sur le secteur bancaire bon oui parce que la Deutsche Bank est au bord d'un catastrophe l'Italie elle veut pas non plus sur les transports ferroviaires parce qu'ils développent leurs transports ferroviaires c'est bien limité là elle veut pas non plus l'Italie les France sont pas sympas les Italiens ils veulent pas sur les produits de luxe et la Belgique elle veut pas sur les diamants et puis pas trop sur le secteur de l'énergie donc avec des alliés comme ça les mecs à Kiev ils doivent être contents en gros il y a Macron qui va leur imposer le masque obligatoire et puis ça va s'arrêter là parce qu'il y a d'autres affaires non mais encore une fois c'est tragique parce qu'on a promis quelque chose à des gens qu'on délivre pas je sais pas si c'est clair pour tout le monde ce qu'on leur propose c'est un truc qu'on délivre pas mais qui énerve les russes au point où ils disent on va attaquer on va attaquer vraiment on va y aller puis ils y vont et là on fait bah ouais mais si tu voulais vraiment qu'ils rentrent dans l'OTAN et dans l'Union Européenne il fallait un peu blinder le bon truc peut-être le mieux serait-il de rien faire je vais lire les trois premières questions qui sont tombées sur le Tipeee merci à Breiz Atou pour ton don pour moi la pseudo-guerre en Ukraine est une ruse américaine pour évincer les russes dans la fourniture de gaz en Europe tu en penses quoi ? non vraiment c'est une vraie guerre il faut vraiment arrêter moi j'ai eu des informateurs très fiables très solides tant en Ukraine qu'en Russie cette nuit ouais et j'ai des gens à qui j'ai dit bon je dirais pas à qui j'ai envoyé des messages à 5h du matin j'ai dit là en ce moment il y a un débarquement amphibie à Mariupol et Odessa ils m'ont dit bon non si si j'ai dit là maintenant non c'est vrai qu'ils vont pas si si là c'est maintenant c'est un vrai truc dans deux heures ce sera trop tard donc oui j'étais le premier il y a peu de chance que je sois élu président de la République mais j'étais le premier candidat à réagir ce matin très tôt à 5h bref t'étais peut-être le seul levé parmi les candidats je pense aussi c'est peut-être ça aussi les Etats-Unis sont déjà dans une offensive sur le gaz je le disais tout à l'heure Mike Pompeo le ministre des Affaires étrangères de Trump oui il faut qu'on parle de cette histoire de Nord Stream aussi il avait installé il a fait il a mis des accords sur le gaz liquéfié produit par le gaz de schiste de fracturation à rocheuse là aux Etats-Unis pas très écolo contre le gaz russe mais le truc est qu'en 2014 quand il y a eu le premier problème le mouvement populaire la révolution un petit peu de coup d'état les russes qui piquent la Crimée sanction de l'Occident c'est pas bien sanction ben ce sont les chinois qui ont sauvé la mise aux russes ils leur ont fait un prêt de 50 milliards ils leur ont fait un accord de 400 milliards sur 30 ans sur la vente de gaz naturel 16 à 17 milliards de mètres cubes résultat ensemble avec les chinois qui investissent 25 milliards je sais pas si vous vous représentez les chiffres les gens c'est comme des trucs de fou 25 milliards ils ont mis pour que les russes construisent le power of Siberia le force de Sibérie qui est le gazoduc qui amène ces 16 milliards de mètres cubes par an en Chine c'est pas Nord Stream ça non ça c'est vraiment à l'autre côté c'est autre chose et qui fonctionne depuis 2019 ok plus des coopérations économiques plus la coopération scientifique spatiale et où ils se font baiser alors les russes dans le deal ils se font baiser parce que en fait ils ne peuvent être que second couteau la Chine c'est quand même 1 milliard 300 millions de bonhommes c'est la méga puissance économique actuelle en montée qui concurrence dans les acteurs dans les accords qu'il y a dans les accords qu'il y a ils vendent du pétrole et du gaz à coût plus bas que le cours du marché parce qu'ils n'ont pas le choix donc les chinois ils ramassent ils ont besoin énormément comme tous tous ceux qui développent leur industrie ils développent leur industrie ils ont besoin de gaz naturel pour faire tourner les usines tout bêtement et là ils l'obtiennent à bas coût et garantis 30 ans 30 ans et les russes les chinois avaient payé 60 milliards par avance bon et en plus de coopération mais totale au point où ensemble ils prévoient de construire une station spatiale habitée permanente sur la lune pour préparer le voyage humain sur mars normalement ça devrait faire ding ding aux gens là où je parle les chefs des gouvernements visiblement pas trop et là même moi j'étais au courant moi je fais gaffe je regarde ce qui se passe le 4 février dernier avant les Jeux Olympiques Vladimir Poutine va à Pékin c'est officiel et tout il rencontre Xi Jinping et il passe des accords ouais des accords colossaux on passe de 16 à 17 milliards de mètres cubes livrés à 48 par an et le gaz qui est livré à l'Europe vous voyez vous avez une carte je fais un peu à l'envers pour vous imaginons là on a l'Europe là on a la Russie je fais à l'envers ici c'est la Chine d'accord le gazoduc power of force de la Sibérie il rejoint ici là mais ce sont deux systèmes gaziers séparés il y a un système gazier qui alimente l'Europe un tiers du gaz européen vient de Russie et c'est un gisement qui est au nord au nord de la Russie dans la zone de Yamal où il y a Total Energy entre autres notre entreprise et on a des gazoducs là ils sont en train tellement ils ont passé un accord où ils construisent un gazoduc géant sur 4000 kilomètres qui traverse tout le continent asiatique de Yamal jusqu'en Chine le truc va avoir une capacité de 50 milliards mètres cubes par an de gaz et le 4 février dernier Xi Jinping le président chinois signe encore 30 ans plus 300 000 barils de pétrole jour 80 milliards 80 milliards payés normalement ça aurait dû faire il se passe quelque chose des gars ouais gros genre vraiment gros mais en plus de ça et tout le monde peut vérifier moi j'ai trouvé la fin c'est pas un truc que j'ai inventé qui me sort de madame Irma avec sa boule de cristal les américains menacent oui nous allons faire des sanctions terribles nous allons vous couper du système de Swift c'est quoi le système Swift Swift vous avez tous un code Swift vous regardez sur votre compte en banque vous avez un code Swift oui tout le monde a un code Swift c'est ce qui te permet de transférer de l'argent oui pour payer des trucs des abonnements ou envoyer de l'argent dans ton compte en banque aux îles Caïmans oui d'accord ok vous regardez Netflix vous regardez Netflix mais qu'ils ont coupé Netflix non c'est Swift oui c'est Swift ça c'est un super power américain Swift il est à Manhattan aux Etats-Unis oui toutes les transactions bancaires passent par là il y a plusieurs années les chinois et les américains pardon les chinois et les russes au moment de 2014 quand ils ont passé le premier gros accord Swift ils se sont dit ouais mais en fait ça va pas on va faire notre propre Swift et ils l'ont développé ça s'appelle C-I-P-S ouais et là depuis ah ça fait moins marque de désodorisant pour les chiottes ça fait organisme de crédit et donc c'est un système Swift de transfert mais qui est hors hors USA ok ça pour les Etats-Unis c'est la catastrophe ça marche ou c'est comme Rutube ? non non ça marche très bien en plus ils ont commencé à distribuer il y a plusieurs mois des cartes de crédit fonctionnant sur Swift en Russie sur Sips donc tu dois te dire pareil mais il se passe un truc quand même pourquoi ils font ça ? bon pas grave et en plus pour les Américains il faut se rendre compte que pour les Etats-Unis c'est une catastrophe parce que leur domination mondiale n'est pas que basée sur les armements elle est basée sur le fait que le dollar est la monnaie de référence et qu'ils en contrôlent les échanges tous les accords dont je vous ai parlé là plus tous les autres enfin c'est long comme le bras sont signés en euros la trois quarts des échanges russo-chinois se font en euros c'est à dire ils disent au diable le dollar et s'ils coupent Swift bon déjà c'est sympa mais bon ça va vraiment embêter les Russes c'est pas ça a quand même un effet mais ils se sont préparés et on voit bien qu'ils sont préparés à subir un choc qui n'est pas très bien maîtrisé parce qu'ils veulent ils veulent faire des sanctions mais sauf pour le business qui fonctionne par pays c'est vraiment du courage il y aura une taxe sur le cassoulet il y aura un truc les gens à Kiev vont être contents je pense d'apprendre ça bon mais ils se sont vraiment préparés et c'est là que c'est génial pour la Chine parce que la Chine elle est une puissance en montée elle est en affrontement avec les Etats-Unis pour la contrôle hégémonique de la planète en particulier par le commerce mondial là ils sont en affrontement on l'a vu sous Trump ça continue il y a un depuis Obama il y a un redéploiement des forces militaires américaines de l'Europe face aux Russes vers la zone océan indien pacifique contre les Chinois le fait qu'il y ait cette guerre tout ce qui va se passer tout ce que les Américains vont mettre face aux Russes c'est moins contre les Chinois content 3 2 pardon c'est le 20 c'est parti j'étais à 1 2 2 2 2 2 les Chinois s'alimentaient pour leurs usines aussi en charbon australien et en gaz liquéfié américain vous vous souvenez peut-être il y a eu le contrat qu'on a perdu sur les sous-marins 55 56 milliards ça fait mal et on a appris qu'il y avait une alliance pour contrer la Chine qui s'appelait AUKUS pour Australie UK Royaume-Uni US United States USA et ben là vu qu'il y a une alliance contre eux ils n'ont plus besoin de grâce à tous les hydrocarbures qui viennent de Russie avec les accords que j'ai indiqués ils n'ont plus besoin du charbon un truc australien et ils n'ont plus besoin du gaz liquéfié américain c'est super bien quand t'es un peu en conflit avec ces gens-là et 3 dans leur développement ils ont ils acquièrent un volume d'hydrocarbures et de ressources colossales à pas cher plus 4 ils ont un soutien géostratégique alors les Russes sont faibles par rapport aux Chinois économiquement mais ils ont quand même la deuxième puissance militaire et donc pour les Chinois c'est génial c'est du gagnant-gagnant c'est du gagnant-gagnant mais même un peu plus pour eux un peu plus pour eux mais pire là aujourd'hui il s'est passé quelque chose alors moi c'est mon c'est mon c'est bon c'est un pari tragique c'est que ils voient ce qui se passe et l'Occident est faible il faut savoir que le budget militaire des Etats-Unis c'est la moitié du budget militaire mondial la moitié mais avec les gens les pays de l'OTAN c'est à dire la France l'Allemagne tous les pays de l'OTAN c'est 75% et là dessus il faut rajouter des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont 86 milliards de budget de la défense c'est à dire beaucoup plus que les Russes qui sont à 62 c'est à dire tous les pays alliés des Etats-Unis puis Israël on est au-delà du 80% du budget mondial mais qu'est-ce qui se passe avec 80% du budget mondial les Etats-Unis il faut imaginer c'est un million et demi de soldats c'est plusieurs flottes sur tous les océans du monde c'est 11 porte-avions c'est massif c'est vraiment c'est destroyer interstellaire ils sont très très balèzes c'est des centaines de milliers de soldats déployés à travers le monde Irak défaite Afghanistan défaite Syrie défaite Libye bon ça va leurs alliés au Mali ils soutiennent à moitié c'est à dire nous on se fait chasser les autres ils voient ça ils n'ont pas gagné une guerre depuis la première guerre mondiale ou presque par la première guerre d'Irak ils ont tellement gagné qu'ils ont été obligés de faire la seconde oui c'est ça en fait en vrai non et avec la seconde ça a permis le développement de Daesh après la bataille de Falouja c'est parfait c'est le champion du monde bon les gens le voient ça je vois qu'ils sont faibles ils le voient et ils se disent c'est ce que Mao Zedong appelait le tigre le tigre de papier ben là aujourd'hui il y a 9 avions qui sont entrés chinois qui sont entrés dans l'espace aérien de Taïwan ok et là ce qui peut se passer et là c'est énorme et là on a un risque colossal auquel on n'est pas préparé parce qu'on a vraiment des nuls dans les différents gouvernements au niveau géostratégique ils veulent récupérer Taïwan ils l'ont dit plein de fois et hier il y a un ministre spécial en Chine qui s'occupe de Taïwan il a dit nous voulons récupérer Taïwan par la voie diplomatique mais si des nationalistes s'opposent à ça nous utilisons tous les moyens ce qui était la rhétorique de Poutine il y a 2 ou 3 mois bon s'ils y vont on fait quoi ? ben rien comme d'habitude non non mais là c'est gênant tu peux pas dire on coupe les relations avec la Chine parce que tu bouffes quoi ? tiens à peu près je sais pas je pense que 80% des trucs qui sont sur cette table sont made in China 60% de nos médicaments on l'a découvert avec la crise de la Covid sont fabriqués en Chine mais imaginons qu'on ait un conflit géopolitique avec la Chine et vu qu'ils sont allés avec la Russie et bon ça peut arriver on s'est compris Xi Jinping ici l'appelle Macron et dit oui c'est bien de faire les gros bras mais t'es sûr que tu veux est-ce que tu veux avoir de la cortisone dans ton pays ou pas ? je dis la cortisone parce que c'était en pénurie en août 2019 en fait il y a 600 médicaments 900 médicaments qui sont en pénurie tous les ans il n'y a pas de guerre et comme on a été stupide pour mettre du néolibéralisme partout des traités de libre-échange et c'est tellement super on a plus de marge de négociation de manœuvre tout est fabriqué là-bas et on voit l'alliance là ils sont nombreux ils sont puissants ils ont une puissance militaire colossale russe-chine les chinois fabriquent beaucoup de trucs les russes ont beaucoup de ressources combo puissant et tu penses que ce genre dans l'optique où les chinois en profiteraient de ce détournement d'attention pour envahir Taïwan tu penses que ce genre d'intervention peut se reproduire dans d'autres pays de l'espace post-soviétique pour le coup ou pas ? ça peut se dérouler sur du pays bas de la Bélorussie du Kazakhstan c'est dans l'intérêt il veut quoi Poutine là ? il veut quoi ? Poutine il veut ce qu'il a toujours dit il veut qu'il y ait un glacis qui inclut la Biélorussie et l'Ukraine maintenant les autres pays sont dans l'OTAN là on rentre dans un autre délire oui on rentre dans un autre délire c'est pas pareil donc tout le monde là ça peut aller jusqu'où ? ça peut aller jusqu'à ça peut aller jusqu'à faire une ligne moi c'est ce que je parle j'ai été quand même c'est l'heure le plus probable j'ai été moi-même surpris que ça aille aussi vite je pensais que ça se ferait en plusieurs années en plusieurs étapes mais c'est de conquérir oui de prendre la Crimée puis cette année on prend ils prennent ils prennent le Donbass et le Lwansk puis après Mariupol c'était très violent mais là c'était en fait direct et je suppose peut-être je me trompe c'est la ligne sur le Dniepr mais une ligne en piquant un peu du côté ouest du Dniepr donc une ligne Kiev-Odessa avec éventuellement l'annexion et de Kiev-Odessa et le reste cette partie de l'Ukraine qui n'était pas dans l'Empire russe en fait qui était souvent hongroise polonaise et dire bon Union Européenne ok si vous avez envie ok et là en ce moment là on va accueillir des millions de réfugiés le retour bah oui encore bah là il y a regardez des photos Kiev on se croirait dans un film en fait c'est effrayant c'est des colonnes de gens qui partent qui partent et il est fort possible que qui est de la part de ça serait terrible mais bon le bonhomme n'a pas prouvé qu'il ne ferait pas qu'il pouvait plutôt prouvé qu'il pouvait faire ça le quel Poutine oui nettoyer jet nique t'es plutôt russe ou plutôt ukrainien ah bah t'es plutôt russe bah c'est bien t'es chez nous t'es plutôt ukrainien bah va là-bas du coup il y a quelqu'un qui me demande dans le chat qui te demande personnellement pour toi qui est le plus à blâmer dans ce conflit c'est l'OTAN ou c'est la Russie les deux non mais il n'y a pas mais juste qu'il s'aménère vraiment j'aime pas du tout les c'est un vrai problème parce qu'on est taxé de ceci ou cela très bien sûr non mais je comprends c'est pas blanc noir les gens c'est des nuances de gris et c'est pour ça que je dis c'est vraiment deux deux logiques géopolitiques très têtues qui sont affrontées et c'est l'Ukraine qui va payer maintenant je disais j'étais optimiste au début je pense qu'il y a une option qui est ce que proposait à l'époque la Russie c'est de faire une grande conférence de la paix ça c'est Mélenchon il a raison il l'a dit plusieurs fois je salue aussi Mélenchon non mais c'est un des rares qui comprend vraiment c'est un des rares candidats aujourd'hui qui déjà en 2017 il comprend ce qui se passe les risques et il comprend aujourd'hui très très bien on n'est pas d'accord sur plein de trucs mais ça et c'est quand même le truc régalien principal le président il s'occupe de ça surtout il faut qu'il comprenne ça et lui il le comprend très bien il comprend très bien que si on continue comme ça d'une manière ou d'une autre ça va mal tourner et déjà ça tourne mal je dis il y a des centaines de morts il y en aura des milliers il y aura des millions de réfugiés rien que ça c'est pas très bon vous êtes d'accord bon ça peut être encore plus grave et donc il le disait déjà en 2017 je m'occupais des questions internationales pour lui donc je suis au courant et il disait il faut qu'il y ait une conférence sur la paix la sécurité et les frontières en Europe parce que l'URSS s'est effondrée il a encore répété il a raison l'URSS s'est effondrée et quand un empire s'effondre que ce soit l'empire napoléonien que ce soit les différents empires austro-hongrois et russes après la première guerre mondiale il y a eu des grandes conférences internationales où pendant deux ans les gens étaient comme ça alors la frontière a passé là d'accord oui mais toi tu prends les mines de machin et tout le monde bon c'était long mais tout le monde négociait à la fin on avait un truc plutôt stable là ça n'a jamais été fait il en résulte ce qui s'en suit là donc voilà je ne botte pas en touche mais tout le monde est responsable et la seule solution c'est celle-là et si si elle n'est pas adoptée ça peut aller très très loin et la France elle peut faire quoi là-dedans ? la France elle pourrait faire beaucoup vraiment vraiment ? oui c'est pas l'impuissance française c'est l'impuissance macronienne non c'est l'impuissance française et Macron voudrait être de Gaulle mais il n'a pas le pays qui avait de Gaulle c'est ce que j'ai dit au début il n'y a pas qu'un problème de pays non ok le bonhomme mais en dehors du bonhomme parce que ça serait de l'attaque à Dominem et encore une fois c'est un ennemi donc c'est pas le problème mais le fait est que ce Macron-là mais ça pourrait être on dit Pécresse ou ça pourrait être Jadot ils sont dans l'OTAN donc ils n'ont plus donc on sort de l'OTAN ils n'ont plus de droit à s'exprimer de manière autonome oui au moins comme de Gaulle comme de Gaulle oui au moins du commandement intégré au moins du commandement intégré ce qui te permet d'être bonhomme c'est la France monsieur et la France je le répète j'ai dit tout à l'heure elle a un siège au conseil de sécurité de l'ONU pour l'instant c'est pas rien ok c'est pas très c'est pas rien et nous avons nous sommes une nation cadre spatiale nous sommes une nation cadre nucléaire nous avons une dissuasion nucléaire en propre nous avons des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui nous permettent d'avoir une autonomie stratégique même si on ne les vend pas ah non c'était pas des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ça se vend pas ça non c'est une niette tout le monde a les plans non non tout le monde a pas les plans donc nous on a ça bah ce sont des éléments qui font un peu sérieux dans une négociation quand tu es autonome géopolitiquement il y a une question de Enlil qui est un très bon habitué merci pour ton don qui nous dit bonsoir Greg de ce que je comprends niveau gaz on va se retrouver par être fourni par les USA par bateau ce qui ne va pas jouer en faveur d'une baisse des prix exact exact alors oui voilà bonne remarque exact non mais ça a été prouvé là récemment on a découvert que Engie avait passé des accords pour recevoir du gaz de schiste américain d'accord on mettra l'ençà mais le prix le prix du pourquoi les factures sont aussi élevées n'est pas lié à ça c'est lié à quoi ? c'est lié à l'absurdité du système européen qui a décidé de créer une concurrence libre et non faussée mais qui en fait est totalement non libre et absolument faussée où les choses ne sont pas payées au prix coûtant mais sont payées selon le prix du marché avec une mise en adéquation des différents types d'énergie et où l'énergie qui fixe le prix de variable c'est le gaz ok ce qui fait que le nucléaire se met au niveau du prix du gaz je fais ultra simple alors que le nucléaire nous qu'on fait nous qui nous rend souverains même si c'est un peu vieux et qu'il n'y a pas eu d'investissement pendant 20 ans et bien ce nucléaire là il produit l'électricité pas cher et en vrai si on n'était pas débile on aurait un monopole d'état sur EDF où le nucléaire serait la base de la production d'énergie et de toute façon il n'y a que EDF qui produit l'énergie on nous avait vendu on va faire de la concurrence ça va faire baisser les factures pour tous ceux qui se souviennent il y a 10-15 ans résultat des courses hashtag les autoroutes résultat EDF vend à moins cher que le cours du marché à d'autres intervenants 4 qui nous le rendent revendent à nous plus cher le tout indexé sur le prix du gaz qui lui est en train de partir en oreille encore une fois je vous disais je vous invite tous à regarder vous regardez demain l'évolution du gaz du prix du cours du gaz du prix du gaz et vous pouvez trouver un insert qui est intéressant c'est le prix du mégawatt-heure en décembre 2020 et le prix du mégawatt-heure en décembre 2021 vas-y 862% plus sous fois 9 les français ils ont pris cher la facture je rappelle que la moitié des français le salaire médian en France donc la moitié 1940 1940 1950 allez 2000 euros max ce qui fait que la moitié des français sont à 50 100 euros près par mois si vous augmentez considérablement rien que les factures d'électricité de gaz c'est pas bon et déjà ça a pris 56% en un an moi je pense ça a doublé mais hors guerre donc c'est chaud et on a même pas compté l'augmentation du coût de la vie sur les pâtes le riz le beurre les oeufs que tout le monde voit donc là on est vraiment quand Macron dit je sais pas si c'est à ça qu'il pensait moi c'est à ça que je pense en tant que politique depuis un bout de temps c'est on va dans un mur social sévère à côté duquel la révolte des gilets jaunes sera la roupie de Sansonnet la roupie de Sansonnet et je pense que c'est les femmes qui m'en sont mêlées bah oui c'est les femmes qui bon il y a une évolution de la société mais c'est les femmes qui quand même s'occupent de la maison de faire les courses bon tu vois tu partais sur un truc féministe c'est là boum juste après tu nous as ah tu nous as nickel game elles vont pas être contentes mais non c'est féministe justement c'est toujours c'est toujours les femmes qui gèrent ça oui oui allez dans ce sens là et c'est celles qui contrôlent un peu le budget des familles en général en moyenne bon bah vous allez avoir une révolte du ventre et je pense qu'elle viendra des femmes et la révolution française elle a commencé avec ça aujourd'hui alors qu'on n'est pas encore dans un an il y a 12 millions de français qui se chauffent pas là 7ème puissance économique mondiale 5ème puissance militaire ou qui produit de l'électricité en propre c'est ça la situation ça va pas en fait c'est un pays bon donc c'est pas terrible et en plus là-dessus se greffe une guerre internationale ne parlons pas si les chinois se mettent à la Taïwan là on est là Macron a raison de dire ça va piquer va-t-on assister à un néo-McCartney de la part des pouvoirs occidentaux libéraux ou sociodémocrates contre les leaders d'opinion ne voulant pas faire la guerre à la Russie déjà aujourd'hui Odoul s'est fait accuser de trahison par un député LREM moi j'ai subi bah voilà number one il y a et donc oui avec quel ennemi t'en as-tu ? je suis un agent du Kremlin ah bon donc ça sera bon je sais pas si c'est pour ça qu'on a du pinard l'émission je me disais c'était plus agréable que celui-ci il y a du budget c'est pour moi qui est payé là c'est pas toi qui as payé je sais c'est vos questions bon non et donc donc oui ce sont des attaques à dominem bon macartisme un peu exagéré parce que les gens ils prenaient cher quand même mais médiatiquement et socialement oui il y aura de la casse il y aura des gens qui vont souffrir mais ça va pas aider au débat parce que la position par exemple des juges défends je pense qu'elle est équilibrée enfin bon après chacun jugera comme il veut et à un moment donné il y a le choc du réel il y a un mur tu peux amener Glucksmann et BHL et faire tout le folklore médiatique que tu veux en face c'est pas la Serbie c'est la deuxième puissance nucléaire mondiale oui ils ont ils ont une ligne rouge peut-être t'aimes pas ils ont une velléité géopolitique peut-être t'aimes pas mais c'est ça c'est ça la vie des états et le Kremlin on a rien à faire de Glucksmann pas plus que Washington on a rien à faire des états d'âme des Irakiens ou des gens d'Afghanistan ils maximisent leurs intérêts donc si on comprend pas ça et qu'on dit pas ok et c'est là que ça serait bien une France justement qui soit pas absurde dans ce domaine à critiquer tout le monde dès qu'il réfléchit un peu à la situation mais de dire on est indépendant et on va essayer de mettre tout le monde autour d'une table et de dire bon votre ligne rouge c'est celle-là bref enfin une conférence internationale sur la paix ça se passe comme ça et ça demande un peu de compréhension et c'est un esprit diplomate qui visiblement est pas celui des plateaux télé question de Noirlame qui dit monsieur Kuzmanovic vous qui êtes d'origine serbe vous ne voyez pas un scénario bis de ce que les US ont fait en ex-Hugoslavie non en ex-Hugoslavie il n'y a pas d'armes nucléaires c'est un petit pays de 20 millions d'habitants ça n'a rien à voir ok les Ruskov non non mais non mais j'espère que ça ne va pas partir enfin il faut se rendre compte de quoi on parle c'est la deuxième puissance nucléaire mondiale ils ont des la Poutine aussi il a fait son Macron il a dit vous verrez ceux qui s'opposent à nous subiront les foudres dont vous n'imaginez même pas la portée sauf que lui je sais de quoi il parle il parle des missiles supersoniques n'est pas pas pour nous du tout si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique optez pour Avant-Garde destiné à passer les défenses antimissiles ennemis grâce à sa vitesse lorsque ces moteurs sont lancés ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20 soit environ 7 km secondes non c'est pas bon voilà non parce qu'on les a pas on les a pas les ceux là on les a pas ça veut pas dire qu'on peut les frapper de telle manière qu'ils s'en arriveront jamais ni la planète ni même les insectes blanc ici le parti que pense Georges de l'achat massif d'or opéré depuis des années par la Russie et la Chine ça fait partie de ce que toute personne qui devrait s'occuper d'affaires internationales devrait observer et se dire il se passe un truc ouais donc il y a ça mais les Russes ont vidé quasiment toute leur réserve en dollars je vous ai dit qu'ils passent leurs accords entre la Chine en euros ils font leur propre système SWIFT le CIPS et oui ils font des réserves d'or massives c'est pour être résilients là ils sont partis pour être résilients nous pas on a des réserves de rien on n'a pas de réserve de médicaments on ne faudrait pas de doliprane et là je ne sais pas si Macron est au courant mais nos réserves de munitions c'est deux jours deux jours pardon en guerre conventionnelle c'est une semaine une semaine c'est une économie à full tendu néolibérale qui pense qu'il y a une fin de l'histoire qu'il n'y a plus de conflit entre les nations que tout va toujours aller bien et que oui on peut virer tous les ouvriers de France et plus avoir d'usines et puis les mecs de la souterraine allez mourir dans votre vie de merde d'ouvrier on va ouvrir des usines en Ukraine en Chine super voilà ce qui se passe et là c'est le réel qui revient dans la gueule je m'excuse l'expression c'est le vin qui agit un petit peu je pense qui revient au visage des dirigeants néolibéraux qui ont construit un monde qui n'est pas adapté à des risques qui arrivent dans l'histoire selon toi comment Poutine va gérer son opinion publique sur le conflit et par rapport à sa succession est-ce que pour toi il restera président jusqu'en vrai jusqu'à ce qu'il meure il y a plein de blagues ou faux président il y a plein de blagues en Russie ils disent que c'est pas vraiment Poutine il est mort il y a 10 ans c'est son clone ouais enfin en même temps il y a des gens qui pensent que Joe Biden est président des Etats-Unis si vraiment on veut être complotiste voilà on va faire ça mais donc en vrai non non l'héritier putatif comme on dit l'héritier putatif de Vladimir Poutine s'appelle Shoigu ouais c'est son ministre de la défense ok c'est un gars qui est Shoigu comme son nom l'indique il est tataro-mongol il envoie des centianos le bâtard il a une tête de Gengis Khan sérieux ? oui oui regardez Shoigu il envoie du pâté Shoigu c'est son nom de famille il y a eu un débat 2 plus 2 entre madame Parly et le Drian parly ministre de la défense le Drian ministre d'affaires étrangères 2 plus 2 Lavrov excellent ministre d'affaires étrangères russe et Shoigu regardez Shoigu le mépris qu'il a perdu nous serons notamment heureux d'accueillir madame Parly et les militaires français au 75e anniversaire de notre victoire commune sur le nazisme le mépris violent l'équipe française a perdu tout ça c'est des choses qui sont passées il y a des années il y a 3 ans c'est pour ça qu'il y a une faible anticipation quand même je trouve d'une partie de nos dirigeants bon et donc comment tu penses qu'il va gérer son opinion publique alors Poutine ? parce que c'est bien accepté par la majorité des Russes ce qui se passe ? j'ai regardé sur mes réseaux sociaux à moi du côté russe évidemment ils sont biaisés par ma classe sociale et on a plutôt j'ai plutôt des gens que je connais à Moscou ou à Saint-Pétersbourg et qui vont être plutôt libéraux orientés vers l'Europe plutôt voyage, business en Bac, Stade et à Paris et à Londres et qui sont pas très contents parce qu'ils sentent que ça va être ils vont prendre cher et donc il y a des artistes qui protestent enfin il y a des protestations maintenant massivement l'opposant principal qu'on connait à Vladimir Poutine c'est Navalny même si la vraie opposition c'est le parti communiste de Russie qui fait 33% aux élections Sachant que personne à part 13 gouvernements insulaires n'a jamais reconnu l'indépendance de Taïwan et que sur le papier Taïwan est toujours une province chinoise il se passe quoi concrètement si la Chine reprend l'île ? Bah je pense qu'il se passe rien je pense qu'on fait un pain de notre gueule franchement je pense que l'Occident est non préparé donc on revient un peu à ce qu'on avait dit avant l'Occident n'est pas préparé et fonctionne comme si il y a encore un esprit là pour le coup je vais faire un peu de l'indigéniste mais un esprit colonial on est les plus forts on est les plus beaux on a plus d'armes et on va gagner mais en fait non bonhomme ce qui se passe ce sont des défaites successives on en a parlé tout à l'heure des reculs géopolitiques massifs des pertes de compétences des pertes de compétences des pertes de production industrielle fortes qui nous affaiblissent et beaucoup de gesticulations beaucoup de Glucksmann beaucoup de BHL beaucoup de il faudrait que il n'y a qu'à et puis en vrai les peuples avancent et si en Ukraine où là franchement il y avait une sorte d'opération conquête de l'OTAN Poutine gagne Taïwan est perdu nous on revient dans 10 minutes hashtag Douglas voilà hashtag Douglas on revient dans 10 minutes et on parle on continue avec ça puis on va parler un peu de ta candidature de la politique de la France est-ce qu'on peut sauver la boutique j'ai marché sur les sables de Paris-Plage j'ai erré dans les frebours et les fermissages j'ai vendé des barbituriques pour marcher j'ai vu 14 juillets sans dormir sur les pavés j'ai vu la cellule des preuves en coeur